Musique Et yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitz et je vous souhaite à tous la bienvenue pour une nouvelle vidéo les frérots Aujourd'hui on va aller parler des cartes qui ne sont toujours pas respectées dans Dokkan Battle après bientôt 4 ans En effet ça fait bientôt 4 ans que le jeu est sorti et il y a encore des cartes enfin pas des cartes mais des personnages du moins Qui ne sont toujours pas respectées en cartes dans Dokkan Battle et ça c'est quand même très très grave Avant de passer à ces cartes qui ne sont toujours pas respectées il fallait que je vous montre rapidement parce que la question me sera sûrement posée Le portail est disponible des waifus pour ceux qui voudraient invoquer sur la version Jap il est ici C'est 3 multi à 30 DS après ça passe à 50 DS bien entendu On va me le demander donc je vous le dis non il n'y a pas les LR dans le portail c'est uniquement les unités waifus Alors il n'y a pas que les unités du détecteur par contre il y a quelques autres unités qui peuvent être intéressantes Style Caulifla, Kale etc Mais là il n'y a pas les LR dans ce portail là Donc bon c'est vous qui voyez si vous voulez mettre 90 DS pour voir les waifus D'ailleurs je ne sais pas trop s'il y a une particularité en mode Parce que là je vois qu'il y a un 2 en fait Alors je ne sais pas ce que ça représente Imaginez il y a 2 SSR par multi non je ne sais pas Je sais franchement je ne saurais pas vous dire Donc voici pour les petites infos que j'avais là dessus Une fois que vous obtenez une waifu Si jamais c'est une waifu qui a un dokan Pour la dokan il va falloir que tu ailles farmer 20 médailles Dans cet event là Si je ne dis pas bêtises c'est celui-ci Hop je vais aller vérifier ça Tu dois les farmer voilà Tu dois les farmer ces médailles là Et il t'en faut 20 par waifu pour faire un éveil dokan tout simplement Donc voici pour la petite information On va pouvoir passer directement nous à ce qui nous intéresse Et parler des cartes qui Enfin des personnages pardon Qui après quasiment 4 ans de jeu Ne sont toujours pas respectés Voir pour certains quasiment pas proposés en fait même Quasiment pas de variantes de ces cartes là Ce qui est quand même ouf Parce qu'on va pouvoir voir que notamment vous voyez Thales Qui est quand même Thales c'est l'un des premiers ZOAV Et puis c'est quand même pas non plus en termes de puissance Le meilleur personnage du jeu Ni le plus populaire etc Et pourtant c'est quand même un personnage qui a 2 très bonnes cartes dans le jeu Déjà pour commencer On va parler de celui qui me dérange le plus Qui ne soit toujours pas plus représenté que ça Moi personnellement c'est Je vous le mets en ligne de mire C'est Oub Alors Oub slash Majoub Comme tu le sens mais Oub Majoub Je comprends pas qu'il n'y ait toujours pas de carte Bien en fait En fait j'ai quasiment envie de dire Il n'y a pas de carte parce qu'en vrai certes il y a un SSR Majoub Mais il est tellement dégueulasse Il est réellement genre il est ignoble Ce SSR Majoub est très 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 mauvais Donc c'est quand même incroyable Je vais pas dire qu'il n'y a pas de carte Mais bon parce que voilà il y a le SSR Majoub Et il y a 2 SR je crois Oub également Non même pas Il y a un SR Oub quand il est adolescent Et je crois qu'il y a une rare ou une SR Oub enfant Et je crois que c'était une carte que tu peux même pas Enfin c'est une carte qu'il faut avoir C'est une carte de collection il me semble Je suis pas sûr de ce que je dis là Mais donc il n'y a pas de SSR de Oub En version ado j'ai envie de dire Ou de Oub enfant Il y a un SSR Majoub et il est nul Donc pour moi dans Dohkan actuellement Il faudrait rajouter un SSR de Oub enfant Un SSR de Oub adolescence Ce que j'appelle Oub adolescence C'est quand il sort de la salle de l'esprit du temps Avec Goku tu sais il a grandi Il a pris du muscle etc C'est plus le même vraiment Oub quoi Enfin oui c'est pas le même C'est comme comparé Gohan enfant et Gohan ado quoi Et enfin le Majoub mérite également D'avoir un SSR de qualité je pense dans le jeu Donc Majoub typiquement pour moi C'est le genre de personnage Ça pourrait être un leader de catégorie Alors je vais encore revenir faire chier avec ça Avec ma team Majin Mais pour moi Majoub pourrait complètement Être un leader de catégorie Pour la team Majin Qui pourrait quand même avoir un petit intérêt Mine de rien Alors oui je suis de grave C'est pas transcendant Mais bon en tout cas ça permettrait déjà D'avoir un nouveau Majoub et de le jouer Après ça peut être un leader d'autre chose Si vous avez des idées n'hésitez pas On pourrait avoir un personnage Qui peut bénéficier de Régen Avec Majoub ça pourrait être sympa Avec le Hoob classique Ça pourrait être un personnage Pour compléter quel team Il pourrait peut-être Bah non j'ai des dragons magnifiques Mais il apparaît pas dans cet arc là En fait c'est peut-être pour ça Qu'ils veulent pas trop sortir ces personnages là Parce que à placer niveau catégorie Actuellement c'est pas facile Je pense notamment au Hoob en fait Le Hoob enfant Niveau catégorie Il aurait peut-être pas grand chose Et ni pour le Ho à bas de la leçon Donc c'est peut-être pour ça Et peut-être parce que ça poulerait pas trop Mais moi je trouve que ça serait bien quand même Au moins de mettre des cartes gratuites Je demande pas forcément De mettre des cartes invocables Pour les trois sortes de Hoob Mais le Majoub Une bonne carte invocable Ça pourrait être bien Qui elle du coup Pourrait faire partie potentiellement De la catégorie Je sais pas Full power Transformation renforcée Enfin bref Ce genre de catégorie Imagine pourquoi pas S'il y a une catégorie imagine Enfin etc etc Et par contre Les deux autres Hoob ils pourraient avoir Quand même une carte gratuite En SSR Il y a vraiment beaucoup Beaucoup d'unités Maintenant qui ont des cartes Bonnes en SSR Il y a les robots De Metal Cooler Je parle même pas de Metal Cooler Il y a les robots De Metal Cooler Qui ont une carte dans le jeu Qui est viable Qui est bonne Pour Battle Run Extreme Agilité Hoob n'a pas de carte Allo S'il te plaît Le jeu Arrête un peu Arrête Non je suis désolé Ok ils sont importants Les robots Ok c'est vrai Ils se battent contre Piccolo Mais non quand même Je pense que Hoob a une place Non vraiment Vraiment il y a un problème Par rapport à ça Donc ça c'était le premier personnage Ça c'était le premier Qui me chafouine le plus Je vais vous donner maintenant Le deuxième Enfin non le deuxième Je vais le garder pour la fin Ok donc là on va parler Le deuxième c'est vraiment Quelque chose qui me chafouine aussi Mais vous verrez C'est un cas un petit peu Plus discutable Donc on va continuer Dans la lignée de Majin On va parler de Dabra Dabra a un SSR dans le jeu Il a même un TUR dans le jeu Qui est le Dokkan du SSR C'est le Dabra du Babashop Ça serait quand même peut-être bien Également Qu'il y a un autre Dabra dans le jeu Parce que ce Dabra là Maintenant il commence à dater de ouf Dabra c'est quand même une carte Enfin c'est quand même un personnage Qui est quand même fort dans Dragon Ball Il est pas mauvais Il se bat contre Gohan Et ses J2 en gré de Saiyaman C'est pas non plus Complètement dégueulasse On va pas se mentir Et là actuellement Il est juste une carte gratuite Il pourrait quand même avoir Sa petite carte premium Je pense le Dabra Alors bien entendu Je vous demande pas D'avoir un leader catégorie A moins que ça soit un Dabra Fille de Babidi Ça pourrait être intéressant Dans ce cas là D'ailleurs Babidi Je le place également là-dedans Vite fait Je vais pas en parler ici Plus que ça Mais Babidi aussi Ça serait bien qu'il ait Autre qu'un SR en fait Parce qu'il a juste un SR Actuellement dans le jeu Ça serait bien qu'il a nécessaire Pourquoi pas quitte à le mettre Avec Dabra Tu vois pour vraiment S'ils veulent pas Ça pourrait être sympa D'avoir les deux Sur une seule carte En tout cas moi J'aimerais bien Mais du coup oui Dabra Il pourrait en faire Quelque chose de mieux quand même Il pourrait en faire typiquement Un stunner très fort Un bloqueur de spé très fort Il y a des choses à faire Avec Dabra Comme une carte Qui pourrait en plus Venir Comment dire Augmenter une possible catégorie Imagine Donc ça pourrait être Très 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 bien D'avoir un nouveau Dabra également Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Et donnez moi les cartes Enfin les personnages Pardon Le mec il joue trop A des jeux de cartes quoi Les personnages Que vous aimeriez voir En fait Qui pour vous Ne sont toujours pas respectés Dans Dokkan Après quasiment 4 ans de jeu Et que vous aimeriez Voir avec du respect Tout simplement Parce que sortir 50 Freezer A force c'est un peu relou Il pourrait peut-être Nous sortir des personnages Qu'on a un petit peu En moins exemplaire Pour changer du coup Dabra également Un autre personnage Alors lui Je pense que c'est indéniable Hachiyak Hachiyak il a une carte gratuite Dans le jeu C'est un Hachiyak Endurance CCR Je crois Qui n'a pas de Dokkan Alors ok Certes Hachiyak C'est pas l'un des personnages D'OAV les plus populaires Vu que Bah en fait C'est comment il a été sorti L'OAV c'est compliqué Il a été sorti au Japon Uniquement au début Après il a été réédité Dans un jeu vidéo Mais quand même Hachiyak Est un personnage Très puissant Dans l'OAV J'aimerais bien Qu'on ait un Hachiyak Et justement Ça va dans le même sens Que Dabra On peut avoir des personnages Qui vont renforcer Les teams extrêmes Et vous verrez d'ailleurs Le deuxième que j'attends le plus C'est aussi un extrême Parce que je trouve Qu'en fait Il sort trop de personnages Super qui sont forts Contrairement aux extrêmes Alors Il y a des bons En général Il y a beaucoup moins d'extrêmes Mais les extrêmes sont très bons Mais ça serait bien Qu'il y ait plus extrême Viable en tout cas Pour pouvoir faire plus facilement Des équipes Hachiyak pourrait remplir ce rôle D'avoir un nouveau personnage Sympa Donc pour l'instant Il a juste un SSR Même pas de TUR Ou alors au pire En plus c'est une carte gratuite Le SSR qu'il a de Hachiyak Donc au pire du pire Au pire du pire Cette carte de Hachiyak Tu lui fous un Dokkan Tout simplement Tu lui fous un Dokkan D'ailleurs en fait Le story C'est dans le truc C'est dans le truc des week-ends Je crois pour le Hachiyak Et je sais même pas Si je l'ai là Mais je sais même pas S'il fait partie de la catégorie boss Le Hachiyak dans le jeu Honnêtement Si il y en a qui savent Parce que comme ça Je sais même pas Mais en tout cas Ça serait plutôt sympa Donc j'aimerais bien avoir Ce nouveau personnage Qui est quand même assez Enfin qui reflète Quand même beaucoup de puissance Moi je sais que la première fois Que j'ai vu le film Je me dis putain Il est super fort quand même ce con Donc j'aimerais bien avoir Plus de cartes de ce Hachiyak là Une petite carte super Pour changer un petit peu Et elle en même temps Je me dis que Je me fais pas trop de soucis Je me dis que logiquement Ça devrait arriver Je vais vous parler de Kamehsennine Alors oui Kamehsennine je sais très bien Il a un SSR Mais c'est comme pour Dabra Kamehsennine il a le même SSR Que Dabra Sauf que c'est pour les puissances C'est celui du Babashop Tout simplement Moi Kamehsennine J'aimerais bien qu'il ait un Ou alors même un SSR Qui soit vraiment bon Enfin j'aimerais bien Qu'il ait une carte vraiment bonne De Kamehsennine Qui soit vraiment jouable Alors bien entendu Il y a Jackie Chun Il y a Non il y a un seul Jackie Chun Oui il y a un seul Jackie Chun Donc voilà Il y a un Jackie Chun Mais j'aimerais bien du coup Qu'il y ait un vrai Kamehsennine Et du coup On s'en doute Il y a des chances Qu'un jour Kamehsennine arrive en LR Avec Goku et Krillin C'est peut-être même le Goku Agilité Qui est là En tout cas Ça ferait extrêmement plaisir Et je serais très content Je serais ravi D'accueillir un Kamehsennine LR dans ma box Parce que pour la collection Ça serait quand même quelque chose Ça serait un signe assez fort je trouve Donc personnellement C'est quelque chose que j'attends Avec impatience Un petit Kamehsennine LR Ou du moins Un Kamehsennine viable Tout simplement Pas forcément une carte Encore une fois Qui dégomme tout Mais un Kamehsennine Leader Par exemple De catégorie Free to play Un leader de catégorie Free to play Je sais pas 90% Pour la nouvelle catégorie Du Goku LR Ça pourrait être sympa Potentiellement Ça pourrait être sympa Donc pourquoi pas Mais j'attends C'est également le genre de personnage Que j'attends Je sais pas vous Des personnages un petit peu moins populaires C'est comme Il y a également Camille Que je vais pas citer ici Camille qui a une carte dans le jeu Si j'ai pas de bêtises On pourrait peut-être en avoir une de plus Également Même si la carte de Camille Elle est assez sympa En soi déjà Mais du coup Voilà Il y a quand même pas mal de personnages Assez emblématiques Qui n'ont pas de carte Et là nous on va terminer Avec un personnage de Dragon Ball GT Alors Ce personnage là A déjà une bonne carte dans le jeu On va pas se mentir La carte elle est pas dégueulasse Mais J'aimerais quand même Vachement 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 Qu'un jour Il nous sorte un leader de catégorie Pour ce personnage là Je pense que vous l'avez Personnage de GT Un leader de catégorie Qui a déjà une carte dans le jeu Qui est pas mauvaise C'est un extrême Comme je vous l'ai dit Je parle évidemment De Super Baby J'aimerais bien que Baby Super Baby Baby Vegeta Appelle le comme tu veux Et une carte en fait Tout simplement En plus Dans le jeu J'aimerais beaucoup Qu'il ait un leader de catégorie De son arc Par exemple Ou je ne sais pas Mais j'aimerais beaucoup Qu'il ait une nouvelle carte Qui soit plus forte Que ce qu'il a maintenant Parce que là vraiment Sa carte elle est pas mal Il a un 100% de dommage Mais j'aimerais bien Une carte un peu plus emblématique De ce personnage là Que j'aime beaucoup personnellement C'est la première transfo En face du Goku SSJ4 Donc c'est un des combats Dingues Il est quand même plutôt vénère En plus le Baby On va pas se mentir Quand il se transforme en gorille Il est archi vénère même Donc je kifferais Réellement avoir une nouvelle carte De ce personnage là Je sais pas ce que vous en pensez Mais du coup Voici pour les 4 mois Que j'aimerais Qu'il y ait un petit peu plus De respect dans Dokkan Battle Des cartes qui Du respect déjà d'une part Ou même ne serait-ce que Exister on va dire Parce que bah voilà Là il y en a pour certaines Genre Achiak Ok elle existe Mais bon Elle existe dans l'ombre Tu vois c'est comme Ah non mais attends Je l'avais oublié Je l'avais oublié Il me vient en tête là Je pense à Achiak Mais il y en a un autre Qui me vient en tête Et vous allez l'avoir pensé Vous très certainement aussi Notre ami C13 Notre ami Super C13 Les amis Alors lui Super C13 Je l'avais zappé Je pensais pas en parler au début Mais Super C13 C'est vrai que c'est quelque chose aussi Super C13 du coup Qui a une Alors ça c'est Va comprendre Par exemple T'as des cartes Comme Thales Par exemple Thales qui a 2 cartes Extraordinaires 2 cartes premium Notre 3 cartes même Thales il a 3 bonnes cartes Le hint il est pas Il est bien dépassé Mais il est pas acheté non plus Et t'as C13 C13 qui a une carte free to play Le C13 tech Et qui a une carte premium Qui est franchement pas terrible Le C13 hint Alors oui je sais Le leader skill Battle road machin truc Je sais Mais je pense que C13 Ou Super C13 Bon en fait Avoir un C13 Qui se transforme en Super C13 Tout simplement Ca pourrait être pas mal Franchement Il pourrait peut-être Nous donner ça Pour un Pourquoi pas Un autre leader catégorie Cyborg Et ça donnerait en plus de ça Un boss de film en plus Donc c'est vrai que Super C13 également C'est incroyable Alors comme ça Voici les personnages Qui me viennent en tête Qui ne sont toujours pas respectés Dans le jeu Et lesquels on aimerait Enfin moi en tout cas J'aimerais qu'il y ait du respect Pas forcément encore une fois Des cartes avec du 150% de dommage Genre ils peuvent te sortir de main D'un bras Avec 90% attaque 90% de défense 50% de chance de sun Bah je serais content C'est des cartes qui peuvent être utiles Pour compléter des catégories Qui peuvent être sympas à jouer Mettre sympas à mettre à 100% Etc Donc n'hésitez pas à me donner vos avis Dans les commentaires Comme toujours les frerots C'est super important aussi J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Le petit pouce bleu Nous on se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et pour ceux qui veulent soutenir Gratuitement la chaîne Youtube C'est dans la description Via Utip Ou via les liens Blue Sacks Portez-vous bien les frérots Bye bye